Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, c'est assez impressionnant de passer juste après des grands groupes. Moi, je vais essayer de vous parler en plus d'un environnement un peu particulier, qui est le handicap et l'emploi, et surtout vous raconter un peu l'histoire de Talenteo, l'entreprise que j'ai créée il y a à peu près 4 ans. On a été au SCAR de l'entrepreneuriat dans la catégorie espoir de l'économie il y a 2 ans. Donc on est sortis de la catégorie espoir, j'espère. On est 6 collaborateurs aujourd'hui. Quand Serge du cluster numérique m'a demandé d'intervenir, j'étais assez surpris, puisqu'effectivement je ne suis pas informaticien, je ne suis pas ingénieur. Finalement, je me rends compte qu'on est disruptif, digital, agile, sans le savoir. Parce que quand on lance sa start-up, on n'est plus une start-up, nous on a dû être rentable tout de suite. La logique start-up c'est d'aller chercher des financements et de manger, de brûler parfois le cash, et puis derrière de fermer, ou d'être revendu. Moi j'ai 44 ans, je ne suis pas un digital native. Donc au moment de me lancer dans la création d'entreprise, l'idée c'est que ça corresponde à un besoin client, et donc que ce soit rentable assez rapidement. Donc vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter sur le handicap ? Oui, mais d'où est venue l'idée ? C'est intéressant, parce que tu peux nous expliquer, juste avant, quelle était ta fonction ? Ah, moi je suis un pur juge au conseil ressources humaines. Voilà. Et puis en arrivant ici à Grenoble, vous n'êtes certainement pas sans savoir que c'est une ville très accessible. On est la ville la plus accessible en France pour les personnes en situation de handicap. Et du coup, quand vous travaillez avec les RH, très rapidement, on arrive sur la loi de 2005, vous savez peut-être qu'il y a une loi, on en a fait les 10 ans, qui oblige toutes les boîtes de plus de 20 salariés d'avoir 6% de personnes handicapées dans ses effectifs. Donc c'est bien, mais c'est compliqué à mettre en oeuvre. Donc du coup, j'ai réfléchi, moi, à l'époque, j'étais après un parcours chez ADECO, j'ai intégré ici la direction du centre APEC, que finalement j'y pensais en préparant cette intervention, j'ai contribué à digitaliser un peu, à bouger, notamment sur le sujet du handicap. Je me suis mis autour d'une table avec les entreprises et on s'est dit qu'il faut fluidifier le marché. Il faut, vous entendez parler d'organisation en silo, en fait les acteurs sur le monde du handicap, ils sont tous en silo. Et du coup, de l'autre côté, vous avez les candidats qui sont complètement perdus. Donc on a essayé de fluidifier ça. Et quand j'ai pris la décision de lancer Talenteo, l'idée c'était ça. C'était comment, via une plateforme digitale, un site web, qui est devenu aujourd'hui le premier influenceur en France, qui s'appelle Talenteo.fr, on peut aller, justement, intéresser, interpeller, vous parliez de communauté tout à l'heure, c'est très intéressant parce qu'en fait, et là je ne suis pas du tout ma présentation, mais ce n'est pas grave, on va rester sur ça, le monde du handicap, 85% des handicaps sont acquis au cours de la vie. Vous avez une maladie, un accident, et donc quand vous perdez un membre, quand vous avez une maladie, il y a un réflexe communautaire, c'est-à-dire collaboratif. On va se tourner vers les gens qui sont concernés par les mêmes typologies de pathologie, par exemple. Est-ce qu'on va alors sur Internet chercher, par exemple ? Par exemple, mais auparavant, avant l'avènement des réseaux sociaux, on avait déjà ce réflexe collaboratif. Donc l'avènement des réseaux sociaux a multiplié par 100 000 les possibilités d'échanges. Donc moi je suis parti d'un constat qui est le suivant. En gros, pour faire vite, les candidats sont sur les réseaux sociaux, se sont emparés de ce sujet-là depuis très longtemps, mais les entreprises ne sont pas présentes. Et c'est ce qu'on fait, en fait, nous, aujourd'hui, chez Talenteo. Et là on peut prendre le cours de la présentation, peut-être. C'est finalement digitaliser la communication des entreprises pour qu'elles rendent visibles sur les réseaux sociaux ce qu'elles font. et que finalement, là aussi, sans le savoir, en construisant mon offre, j'ai fait du content marketing, je crois. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de moyens, je n'ai pas des budgets com avec des millions d'euros. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a lancé en février 2012 un site qui s'appelle Talenteo.fr, qui est un site qui va parler d'innovation RH, dans lequel on va intégrer de l'actualité sur le handicap. Et derrière, le boulot de mes équipes, je ne vais plus être que ça du coup, tac, puisqu'on est devenu ça aujourd'hui. On est devenu le premier blog emploi handicap, le deuxième blog emploi en termes d'influence. Et ça, comment on y est arrivé ? C'est avec des stratégies de marketing de contenu, avec moi des équipes qui font du community management. Donc le boulot des community managers, c'est quoi ? Vous pourrez le dire à vos enfants, à vos adolescents, c'est d'être payé pour aller sur Facebook. Donc ça, c'est pas mal. Moi, j'ai des adolescents qui sont assez contents de ça. Mais ça a un impact sur le management. On en parlait en aparté avec vous tout à l'heure. Tac. Moi, mon boulot, en termes de, finalement, de community management, le digital chez nous, c'est ça. C'est comment, avec les outils d'aujourd'hui, les outils du digital, on va aller interpeller des communautés, on va aller leur porter à leur connaissance des contenus qui vont les intéresser. Moi, en fait, je prends souvent un parallèle, c'est qu'on est un peu comme un journal gratuit. Talenteo.fr, c'est gratuit. Vous pouvez y aller. Je vous conseille d'y aller, c'est très intéressant. C'est comme si on était un journal gratuit. On se met à la sortie de la gare, mais on va pas aller distribuer le journal à tout le monde. On va aller vers la personne qui est concernée par le sujet. Pas forcément les handicaps, mais le RH, le sport, l'innovation technologique, etc. Donc moi, mon boulot, c'est d'avoir d'abord une stratégie éditoriale qui permet de capter une certaine audience. Mais ensuite, de bosser pour que ces contenus-là permettent d'attirer des candidats sur les offres de nos clients, en fait. Mais pas attirer juste pour faire de la com', mais attirer sur le fond, sur les engagements sociétaux, sur le handicap de responsabilité sociale de nos clients. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau ? Parce que ma voix, ça sèche. Il fait chaud. Voilà. Et de la même manière, ce qu'on va faire pour nos clients, c'est pareil. On va les aider à communiquer sur leur politique handicap. Et tout ça, derrière, on leur fait profiter aujourd'hui de l'audience du site, grâce au community management, à chaque fois. Ce sont des petits bras, en fait. L'idée, c'est qu'à un moment donné, finalement, les communautés qui nous suivent puissent être intéressées et puissent avoir l'information de ce que font nos clients, grâce au digital. Voilà. Je bois un petit coup. Par là. Ça fait du bien. Ils n'en ont pas, alors il ne faut pas leur faire envie. Oui. Pas encore. Donc voilà. Nous, aujourd'hui, notre boulot, c'est ça. Quand je disais qu'on faisait finalement du disruptif sans s'en rendre compte, c'est qu'au départ, les acteurs de ce marché-là, du handicap et de l'emploi, sont plutôt vraiment... C'est un marché qui est assez cloisonné. Et notre boulot, aujourd'hui, c'est au service des candidats d'aller porter une information, quelle que soit, finalement, l'association qui les accompagne ou les acteurs qui les accompagnent. Et autre chose qu'on a faite sans s'en rendre compte, vous allez dire, mais en fait, il fait tout sans s'en rendre compte. C'est ça, finalement, l'agilité, et puis derrière, de construire une offre. C'est que les entreprises, par rapport au sujet du handicap, s'y prenaient très mal. Elles ne savaient pas comment en parler, et encore moins utiliser le digital. Eh bien, aujourd'hui, notre boulot, c'est aussi ça. C'est la force, toute l'énergie, la stratégie éditoriale qui nous a permis, et puis finalement, la création de ces métiers-là. Ce sont des nouveaux métiers. Il y a des formidables opportunités de recrutement là-dessus. On a créé ces métiers-là. Et c'est tout ce savoir-faire-là, de création de contenu, d'utilisation du digital, qu'on met aussi au service des clients pour rendre visible leur politique handicap auprès des bonnes communautés. Donc on est venu des experts, aujourd'hui, en France, les premiers, de la marque employeur handicap, grâce aux outils du digital. Médiateur. Influenceur. On est le plus gros influenceur aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on prend la parole, quand il y a une prise de parole sur ce sujet-là, on est relayé. C'est ce que j'ai essayé de montrer comme exemple ici. Là, vous avez la page d'accueil, la homepage du site talentéo.fr. Là aussi, on a essayé d'avoir une approche complètement différente. Moi, l'idée, c'est quand une personne vient sur le site, il n'a pas l'impression d'être sur un site dédié au handicap. Il est sur un site qui va parler d'innovation RH. Et derrière, de manière implicite, on va lui parler du handicap. Du coup, on élargit complètement l'audience de ce sujet-là. Et on est aussi devenu finalement des influenceurs, des sensibilisateurs 2.0 sur la thématique du handicap. Donc là, vraiment, j'espère que j'y suis parvenu aujourd'hui, notre boulot à nous, c'est d'essayer, enfin c'est vraiment le digital, à la fois sur le côté, comment j'utilise les réseaux sociaux, comment je communique sur les réseaux sociaux, et puis ensuite, comment j'utilise ces formidables moyens de multiplication et de partage d'informations au service d'une thématique comme le handicap et l'emploi. Nous, on est assez à l'aise avec ça, mais c'est un marché où les candidats ont du mal à trouver et où les entreprises, elles aussi, ont du mal à trouver. Donc on est vraiment, nous, des... On fluidifie tout ça. On augmente la visibilité et on augmente le potentiel de mise en relation. Donc on a aussi digitalisé... Et l'employabilité, en quelque sorte. Je ne sais pas si c'est l'employabilité, c'est la visibilité de l'employabilité. C'est plutôt ça. Donc on est vraiment devenu ça, on est devenu cet acteur un peu particulier. On a souvent, là c'est un peu plus facile, mais on a du mal à expliquer ce qu'on fait, mais finalement, on est ça. On a digitalisé la communication des entreprises sur cette thématique-là pour permettre aux personnes handicapées de trouver plus facilement du travail. Et donc là, notre boulot, quand on va diffuser un contenu sur le site, c'est que des influenceurs comme ceux que je vous ai cités, soit RH, soit handicap, pour information, un compte comme ça, recrutement blog, c'est 20 000 followers sur Twitter. Un handicap, c'est 15 000 followers. Donc quand ils nous relaient, ils relaient l'actualité de nos clients, on sait que l'influence est beaucoup plus importante. Voilà, aujourd'hui, juste vous dire qu'on travaille plutôt pour des grands groupes, ici à Grenoble ou en France. Et ça peut paraître... Enfin, moi, pour moi, c'est une vraie surprise qu'on puisse y arriver finalement. Le marché commence à être un peu plus mûr, on va dire. On commence à être de plus en plus sollicité pour justement aider les entreprises à communiquer de manière... Enfin, utiliser le digital pour communiquer sur... Enfin, c'est plus que communiquer, c'est rendre visible finalement ce que font très concrètement les entreprises sur ce sujet-là. Voilà. Et surtout, je voulais vous montrer ça. Ça fait un peu groupe de rock, mais c'est une photo qui est passée dans le magazine de la ville. Mais je voulais juste simplement illustrer... Un manque d'instruments de musique. Oui, enfin, ce sont nos bureaux, mais c'était surtout pour vous dire que la moyenne d'âge, c'est Talenteo. C'est moi qui l'ai fait péter. Moi, j'ai 44 ans, comme je vous l'ai dit. Mes équipes, elles ont entre 22 et 25 ans. Et on en parlait là aussi, on a parté tout à l'heure. Ce ne sont que des digitales natives. C'est que ça. Donc en fait, moi, mon job avec eux, c'est de les aider à utiliser leur savoir-faire d'usage des outils réseaux sociaux d'une démarche très professionnelle. Et j'écoutais ce que vous disiez juste avant, tous les deux. Et finalement, ce que j'ai vécu, c'est ce que vous racontez, c'est que moi, je viens d'une génération où ceux qui avaient de l'expérience, on les écoutait. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Il faut s'y faire. En fait, moi, c'est un management en trois temps. Je dis, ils écoutent, ils vont expérimenter, ils reviennent, et je suis crédible. Ça prend un peu plus de temps, mais il faut accepter ce temps de latence-là. Vraiment. Ça, j'avais envie de le partager avec vous parce que je pense que... J'espère que ça vous parle parce que je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec ces générations-là, je ne sais pas si c'est X, Y ou Z, c'est juste aujourd'hui, eux, ce sont des utilisateurs du digital. Il n'y a pas de digitalisation. Eux, c'est plutôt l'inverse. C'est comment on passe du virtuel au réel. Et finalement, Talenteo, c'est ça. C'est le virtuel au service du réel et d'une thématique et d'une cause comme le handicap et l'emploi. Voilà, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.